Cultivé et intarissable lorsqu'il s'agit de parler d'histoire, Alain Petit a dédié une partie de sa vie à sa passion. A travers des ouvrages ou encore des échanges avec des chercheurs, il se plaît à plonger dans l'univers du patrimoine médiéval limousin. Le sujet vient tout naturellement par une curiosité avant tout personnelle qui rebondit, les questions viennent les unes après les autres. Et si on prend l'exemple des émeaux, c'est de se dire que ces émeaux se sont produits peut-être aux environs de 120 000 pièces diffusées entre le XIIe et le XIIIe siècle dans tout l'Occident. C'est de se dire que la matière première vient d'où ? De cette passion est né un projet, son site internet dans lequel il recense de nombreux trésors. Normand d'origine et ingénieur commercial de métier, il promeut désormais le passé médiéval de la région bénévolement. Ça ne rapporte rien du tout, une reconnaissance internationale parce que beaucoup de contacts auprès des réseaux sociaux. Mais l'idée c'est en effet avant tout d'assouvrir une passion, ça c'est sûr, de vouloir la partager énormément. Et puis de sensibiliser et de convaincre les acteurs du territoire en Limousin et de la Nouvelle-Aquitaine qu'il y a des projets à la fois locaux qui peuvent être développés en termes d'itinéraires, de thématiques, itinéraires culturelles. Et puis des projets européens dont le Limousin peut faire partie. Alain Petit souhaiterait développer des circuits qui pourraient par exemple faire découvrir cette lanterne des morts à Rancon. C'est un patrimoine unique, c'est un petit patrimoine qui apporte à la fois des connaissances scientifiques et des questions scientifiques. On ne sait pas exactement pourquoi simplement sur ces territoires on a cette lanterne des morts et pas autre part. Et donc en effet le tourisme aujourd'hui fait la promotion de ce patrimoine. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir une cartographie et une visibilité et un itinéraire qui propose aux visiteurs de circuler, voir la diversité de ces lanternes des morts. Ce féru d'histoire tente de convaincre les collectivités. Le Limousin pourrait tirer profit de ses vestiges médiévaux afin d'enrichir son offre touristique. Sous-titrage ST' 501